Yo les petits fruits, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo paramètres Apex et dans cette vidéo nous allons voir les meilleurs paramètres pour avoir un jeu beau et aussi avec de bonnes performances. Et aussi pour certains paramètres je vais vous faire des petits avant-après pour que vous voyez bien qu'il n'y a quasiment aucune différence entre la désactivation et l'activation totale d'un paramètre spécifique. Premier paramètre c'est tout simplement les messages d'interaction. Par défaut c'est comme ça vous voyez les crosses comme ça et ensuite si vous le mettez en compact et bah ça met ça beaucoup plus petit. En soi si vous débutez le jeu je vous conseille de mettre par défaut et ensuite c'est selon les préférences. Deuxième paramètre c'est l'aide sur les touches. Je vous conseille si vous débutez de l'activer tout simplement car là vous voyez en bas de mon écran toutes les touches qui sont associées à mes armes, à mes grenades etc. Alors que si je le désactive il n'y a plus. Quand vous êtes habitué au jeu vous n'en avez plus forcément besoin mais ça peut toujours être utile dans le cas où vous avez un petit trou de mémoire. Ensuite on a l'indicateur de dégâts. Personnellement je le mets sur non. Donc là quand je vais tirer vous voyez qu'il n'y a pas de croix quand je touche le mec. Par contre si je mets sur X il y a une petite croix au milieu. Et le troisième paramètre X avec icône de bouclier je ne vois aucune différence avec X. Donc pourquoi moi je mets sur non ? C'est tout simplement car je considère qu'avoir une petite croix au milieu quand t'es en train de tirer ça peut gêner un petit peu la vue et du coup tu peux avoir un tracking un peu plus mauvais. Ensuite on a les valeurs de dégâts. Je vous conseille de ne pas mettre non parce que si vous mettez non vous verrez pas combien de dégâts vous mettez et bah en fait c'est pas cool pour faire des calls. Je vous conseille de mettre empilement tout simplement car c'est la chose qui prendra le moins d'informations sur votre écran et gênera le moins possible votre vue. Maintenant on a l'opacité des signaux de base vous allez voir que quand je vais faire un ping ennemi là par exemple vous voyez à quoi ça ressemble ok. En vrai ça se remarque pas tant que ça mais quand c'est en estompé et bah c'est un tout petit peu plus... En fait le rouge il est pas autant prononcé donc personnellement encore une fois je conseille de mettre en estompé tout simplement pour ne plus avoir autant de rouge et donc que ça gêne beaucoup moins votre vue. Le journal d'élimination vous le mettez sur oui ne le mettez pas du tout sur non car tout simplement si vous le désactivez vous aurez pas de kill feed en fait à droite. Et il y a des gens qui pourraient dire ouais mais c'est pas utile mais si quand vous êtes en team au moins vous pouvez voir que vos teammates ont knock des gens sans qu'ils vous le disent en sachant que vous jouez souvent avec des randoms. Donc vraiment activez le journal d'élimination. La rotation de la mini carte personnellement je l'ai mise sur non pourquoi moi je n'ai pas activé la rotation c'est tout simplement car je considère que ça peut gêner la vue périphérique faire une petite distraction en plus et du coup et bah j'en veux pas. Ensuite le changement d'arme automatique de base moi je le diabolisait je le mettais sur non maintenant que j'ai fait les tests je le mets sur oui c'est tout simplement quand vous n'avez plus du tout de munitions c'est pas de munitions dans le chargeur mais dans le rechargeur je sais pas si vous avez capté. En gros ça veut dire que par exemple si vous avez gaspillé toutes les balles de votre R301 et qu'il vous reste 300 munitions légères ça va pas vous changer d'arme. Par contre si vous avez un pompe voilà vous avez un pompe un mastiff et que vous avez même plus de balles dans votre inventaire et que vous avez gaspillé toutes les balles de votre mastiff ça va tout simplement vous faire changer d'arme avec l'arme qui a des munitions. La course automatique ça peut être utile mais moi vraiment je trouve que c'est pas du tout assez naturel donc je désactive. Cours avec double appui j'ai tout essayé vraiment de faire comme c'était dit dans les paramètres et je ne vois pas de différence donc non oui moi j'ai mis sur non au cas où mais je vois vraiment pas de différence. Contrôle du jetpack c'est tout simplement avec la légende Valkyrie je vous conseille de mettre sur maintenir car sinon vous verrez c'est encore une fois pas du tout naturel. Ensuite l'indicateur de dégâts subis là je vous montre dessus des petits extraits je vois tout le monde même des gros joueurs jouer en 3D. Je ne comprends pas le dire parce que quand c'est en 3D en fait c'est des petites flèches et les petites flèches je trouve que c'est pas du tout assez intuitif et limite que ça peut prendre un petit peu beaucoup de place sur l'écran. Donc personnellement j'utilise en 2D donc l'espèce de petit cercle la petite barre je trouve qu'on voit beaucoup mieux qu'on comprend mieux d'où on se fait tirer dessus et que ça prend moins de place et du coup que c'est moins d'informations tout en étant plus intuitif et je trouve ça beaucoup plus cool. Le paramètre subir des dégâts ferme la caisse de frag moi je vous conseille de ne pas le mettre mettez sur non tout simplement car si vous mettez sur oui par exemple si vous voulez faire un swap shield à l'intérieur d'une loot box si vous allez vous faire tirer dessus au moment où vous allez dans votre loot ça va tout simplement vous désactiver et pour un swap shield vraiment tu peux perdre une game très très vite juste à cause de ce paramètre donc personnellement je mets sur non et ça me va très bien comme ça. Le paramètre pop up hop up j'ai voulu voir la différence j'ai vraiment j'ai dû patienter au moins 10 minutes à comprendre ce paramètre je n'arrive pas du tout à comprendre où est la différence donc si jamais c'est utile et que j'ai vraiment pas remarqué la chose j'ai laissé sur oui mais vraiment j'ai l'impression que ça change rien et c'est très bizarre. Ensuite le mode streaming c'est tout simplement pour vous permettre d'anomiser d'anomiser je sais pas comment on dit je sais pas comment on dit mais en gros pour pas qu'il y ait les vrais pseudos des gens comme il y a marqué sur non c'est tous les noms des joueurs sont affichés sur tueur c'est le nom de la personne qui vous a tué et bah est anonyme et ensuite et bah sur tous et tout simplement tous les gens même dans la killfeed ont des pseudos anonymisés je ne sais vraiment pas dire ce mot ça m'énerve. Ensuite le mode anonyme c'est tout simplement pour que vous vous soyez anonymisés encore ce mot de malheur personnellement je trouve ça pas très utile partage d'utilisation c'est tout simplement pour envoyer des données à EA donc à Apex Legends personnellement je désactive je vois pas trop en quoi c'est hyper utile info de performance je vous conseille de mettre sur oui tout simplement car vous verrez vos FPS et votre connexion donc les MS etc je trouve ça cool ça prend pas beaucoup de place c'est assez bien fait invitation de club si vous en avez marre que des random fasse que de vous inviter mettez sur désactiver voilà comme ça c'est cool vous aurez plus ensuite un paramètre magique c'est le filtre de communication on a tout simplement trois paramètres tout le monde ami uniquement et personne donc de base c'est mis sur tout le monde c'est tout simplement le fait que vous allez entendre tout le monde voilà les gens pourront écrire dans le chat vous le verrez et les gens qui parleront dans le chat vocal vous les entendrez si vous mettez sur amis uniquement c'est toutes les personnes qui seront dans votre liste d'amis vous les entendrez vous verrez ce qu'ils écrivent et par contre si vous mettez sur personne et bah c'est fini les personnes qui ragent quand vous êtes en rancle qui gueulent dans leur micro pour vous insulter vous ne les entendrez plus et ça c'est vraiment magique ensuite on a le réticule de base il est mis par défaut il est rouge moi je l'ai un petit peu changé avec mes paramètres steam donc je vous mettrai en description ceux qui sont sur steam là vous voyez qu'à la place d'avoir un viseur rouge attendez ça soit peut-être pas trop sur celui là je vais prendre ce viseur là j'ai tout simplement un viseur bleu donc pour ceux qui sont intéressés par la couleur de mon viseur et qui sont sur pc et sur steam je vous conseille d'aller voir dans la description normalement j'aurais mis le paramètre ensuite on a le mode d'altonien personnellement je trouve que le mode d'altonien d'apex il est pas fou tout simplement je préfère les vraies couleurs je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent ça sur la deutéranopie j'ai réussi à le dire parce qu'apparemment bah ils voient mieux les infos etc personnellement je trouve que c'est vraiment horrible et que mon jeu devient hyper moche si je mets ça donc je préfère jouer tout simplement sans aucun paramètre d'altonien ça me va très très bien ensuite on a les sous titres donc les sous titres il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire c'est pas utile personnellement je les utilise pas mais ça peut être très utile surtout au début du jeu car par moment les légendes disent des trucs du style je me fais attaquer une autre squad nous attaque etc ce que ça va vous permettre de faire si vous n'entendez pas forcément ce que les légendes disent c'est tout simplement que ça vous le mettra en sous titres donc si vous activez ça et que vous mettez vos sous titres en normaux pas en grand vous pourrez avoir des infos beaucoup plus aisément mais le truc qui serait gênant je trouve pour mon cas c'est que ça prend un petit peu de place sur l'écran et du coup ça fait des infos en plus donc je préfère me focus sur le sens maintenant on passe à l'onglet vidéo l'onglet le plus important celui qui rend le jeu le plus performant possible et le plus beau est vraiment vous allez voir ces pépites donc personnellement j'utilise déjà des paramètres de base vraiment j'ai pas de d'affichage différent de résolution différente je suis en 16 9e etc vous voyez tout la luminosité je les laissais à 50% ça c'est selon votre écran etc vous faites vos propres paramètres et le champ de vision je viens de remarquer que sur ce compte je l'avais à 100 moi je mets à 110 mais je vais vous montrer tout simplement la différence quand vous êtes à 110 voilà ce que ça donne et quand vous êtes à 70 c'est zoomé de ouf donc si vous êtes loin de votre écran je vous conseille de baisser le plus possible votre fov et si vous êtes assez proche je vous conseille de mettre à 110 tout simplement pour avoir une vue beaucoup plus d'ensemble en fait vous verrez plus aisément des gens arriver à droite et à gauche et c'est vraiment un paramètre hyper 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 utile le paramètre adaptation du champ de vision comme vous le voyez je l'ai mis sur désactiver tout simplement car là j'ai bien octane vous allez voir que ma fov ne va pas changer justement vous voyez comment c'est donc là j'ai désactivé si tu mets sur activer ça va te changer ta fov et du coup ça peut un petit peu impacter ta sensibilité voilà ce que ça fait ça va faire un espèce de petit boost en avant et enfin voilà la fov est totalement différente du coup désactivé si vous ne voulez pas que votre fov change si vous avez un perso du type octane avec ses piqûres ensuite le tremblement de la vue de course mettez le sur minimum vraiment ne mettez pas sur normal tout simplement car quand vous allez courir et bah ça va faire un petit peu beaucoup de tremblement déjà que sur minimum il y en a un petit peu donc vraiment mettez sur minimum et juste posez vous pas de questions la synchronisation verticale désactivée là ça peut impacter vos performances etc vraiment faut pas ensuite nvidia reflex si vous avez une carte graphique qui peut supporter ça je vous conseille de mettre en activation plus boost tout simplement pour avoir le moins de latence possible ensuite on on a la fréquence d'image résolution adaptative quand tu touches à ce paramètre ça enlève l'anti crénelage donc ça doit être assez corrélé pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement normalement je vous montre des petits extraits quand vous voyez une corde dans le ciel vous allez voir qu'il y a des crochetures et bah quand l'anti crénelage est activé normalement c'est censé être tout lisse pas avoir de crochetage et quand il est désactivé c'est censé être très moche ça fait plein de petites crochetures dégueulasse etc c'est horrible vraiment j'ai tout testé fréquence d'image résolution machin à la adaptative à 100 avec le super échantillonnage vraiment je n'arrive pas à parler je trouve qu'il n'y a aucune différence enfin que ça change pas grand chose limite que c'est moins bien que l'anti crénelage si vous voulez un jeu beau du coup activer l'anti crénelage c'est très important le paramètre ressources streaming texture qui est selon moi pour la beauté du jeu le paramètre le plus important personnellement je l'ai mis sur lv 4 giga de vram je vais vous montrer une différence quand vous êtes sur pas aucun pas aucun mais si vous êtes sur très faible à 2 giga de vram et la différence quand vous êtes à tout simplement 8 giga de vram donc en extrême vous allez voir que c'est différent mais par contre quand vous mettez sur 4 giga je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence c'est tout simplement que les textures qui vont être loin vont charger un petit peu plus lentement et quand même ça impacte un petit peu les performances donc vraiment je vous conseille de mettre sur lv si vous voulez un jeu beau limite même vous mettez sur standard à 3 giga de vram vous verrez tout simplement que votre jeu reste beau alors que par contre si vous mettez au plus bas pour gratter un maximum de performance là votre jeu il va être dégueulasse les textures ne vont tout simplement pas charger ça va être très moche donc vraiment je vous le dis mettez sur standard ou élevé c'est très très bien ensuite le filtrage texture c'est tout simplement un paramètre qui va rendre votre jeu plus lisse c'est pas non plus un paramètre qui va beaucoup bouffer de performance mais personnellement quand je l'ai de désactivé ou au maximum je ne remarque pas de différence et vous allez voir que c'est ça avec la plupart des paramètres sur apex c'est ça le truc bizarre en fait au cas où si c'est vraiment quelque chose qui donne plus d'honnêteté etc et que vraiment je le suis juste vigleux je le mets en filtrage anisotrope 4 fois ça bouffe pas encore une fois je l'ai déjà dit beaucoup de performance donc je mets un espèce d'entre eux on passe sur le plus gros des paramètres dans le sens où c'est vraiment mais illogique de fou c'est tout simplement les ombres qualité occlusion ambiante si j'ai bien compris sur les sites ça parle énormément du fait que ça joue sur les ombres etc Donc quand je l'ai de désactivé et quand je l'ai au maximum je ne vois aucune différence vraiment je vous jure que je ne vois strictement aucune différence j'ai fait mes tests en game en stand de tir en game en train d'art scope des joueurs pour voir s'il y a les ombres sur les gens et tout vraiment il n'y a aucune différence en sachant que la qualité d'occlusion ambiante prend 15% de vos ressources vraiment désactivez le je ne vois vraiment aucune différence sur les ombres ou même sur quelque chose dans le décor Et c'est le paramètre qui prend le plus de performance apparemment et ensuite ombre du soleil détail ombre du soleil détail ombre portée c'est pareil c'est des ombres gros je mets au maximum je mets enfin je désactive complètement il n'y a aucune différence et on voit toujours les ombres des joueurs ensuite on a l'éclairage volumétrique ça je pense que c'est très personnel je vous montre des petits extraits c'est tout simplement le soleil qui va vous taper de face Quand une personne conduit on est d'accord que ça la gêne d'avoir le soleil en pleine tête et va tout simplement que vous l'avez d'activer vous verrez les rayons du soleil vous flasher à la tête etc donc quand vous êtes dans une montée pour moi ça éblouit trop et s'il y a des gens qui vous attendez etc vous les verrez moins vite donc quand vous désactivez ce paramètre ça va tout simplement enlever cet effet d'éblouissement et en plus à la limite je trouve le jeu plus beau ensuite on a les ombres dynamiques ça c'est comme toutes les autres ombres c'est censé être les ombres des personnes en mouvement des choses en mouvement et désactivé ou activé je vois toujours les ombres des joueurs détail modèle vous voyez à l'écran normalement la différence entre bas moyen et élevé vraiment c'est du limite foutage de gueule c'est des petits détails en fait que vous avez sur votre arme on va dire que tu as 10 mètres de différence de l'arme entre le bas le moyen le élevé etc et tu vas avoir des petits détails vraiment des petits détails en moins et vraiment c'est des choses qu'on ne remarque pas du tout je crois que ça impacte pas forcément les performances du jeu mais je trouve que c'est des détails limite inutiles vu que c'est pas sur toute une grande longueur tu vois c'est pas une grande distance donc vu que même de proche des fois les détails ne sont pas apparents je considère que ce paramètre doit être mis en bas après c'est une question personnelle ensuite on a détail des effets vous voyez normalement là à l'écran encore une fois la différence entre bas et élevé je vois pas de différence en fait je vois pas de différence sauf peut-être avec l'art star qui a une explosion plus grande déjà si c'est bien ça donc c'est en paramètre élevé que c'est plus grand je vous conseille de mettre ce paramètre en bas tout simplement car si l'explosion prend plus de place ça va tout simplement plus vous brouiller la vue ça va faire des infos en plus qui sont inutiles et dans votre fight ça pourra vous gêner l'avant dernier paramètre c'est les marques d'impact et vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre désactivé et bas par contre il y a une différence avec le paramètre élevé tout simplement c'est les marques d'impact que vous allez voir dans un mur donc pourquoi moi je le désactive je tiens à le préciser quand même ça ne prend pas de performance donc c'est une question de vous le faites comme vous le sentez mais personnellement je le désactive tout simplement car imaginez il y a un mur et le mec que vous fightez est à côté d'un mur ce qui va se passer c'est tout simplement qu'avec les marques d'impact ça va faire plein de trucs noirs sur la map en sachant que enfin sur le mur en sachant que la personne qui a en face de vous est aussi assez sombre en vrai soit apex enfin c'est pas la couleur ensoleillée tu vois en gros vous pourrez confondre plus facilement je sais pas comment dire mais en gros c'est des infos pour moi qui sont inutiles et qui peuvent même limite déranger ton oeil pendant que t'es en train de traquer ton ennemi et le dernier paramètre avant que je vous montre mes touches c'est tout simplement l'effet ragdoll à ce que j'ai compris sur internet l'effet ragdoll c'est tout simplement l'animation de quand quelqu'un meurt le fait que ce soit en bas en moyen ou en élevé je ne vois strictement aucune différence donc vraiment je vous conseille de mettre ça en bas c'est inutile vraiment c'est inutile donc comme vous venez de voir l'ensemble des paramètres vraiment là je vous montre tout de suite comme ça vite fait on voit que quasiment tout est désactivé en bas et pourtant en fait mon jeu est très beau mais vraiment vous voyez que au final vous pouvez gratter énormément de performances tout en ayant un jeu très beau selon moi je viens de vous montrer les meilleurs paramètres entre la beauté et les performances sur apex legends pour ceux que ça intéressait et que ça a aidé n'hésitez pas à liker la vidéo la commenter la partager vous abonner vous connaissez tout le schéma sur ce les potes pour ceux que ça intéresse je montre les touches à la fin de la vidéo allez Bye